Alors, en quelques mots, mon parcours, j'ai commencé par être comédien, ensuite j'ai passé une dizaine d'années à France Inter, ensuite je suis devenu un homme d'entreprise, j'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine de la communication. J'ai continué ce métier de consultant quasiment jusqu'à aujourd'hui, et puis j'ai continué aussi à m'intéresser à mes passions, qui étaient dans l'ordre, ma femme, mes enfants, Tintin et Cyrano de Bergerac. En réalité, j'ai fait en sorte de devenir vieux sans devenir adulte, comme le chantait Jacques Brel. Et depuis mon enfance, j'avais deux passions. J'avais Tintin, j'ai fait pas mal de choses autour de Tintin, et puis Cyrano. Et quand on aime Cyrano de Bergerac, que j'ai découvert quand j'avais 7 ans à peu près, on s'intéresse forcément à l'auteur, et on s'intéresse aussi au vrai personnage, c'est-à-dire au Savignien Cyrano de Bergerac, qui était un philosophe libertin du XVIIe siècle. Libertin au sens de libre-penseur. Et puis, ensuite, au hasard de la vie, je me suis intéressé, j'ai creusé, j'ai lu des biographies. Et puis un jour, on aime bien, avec Katia, mon épouse, faire les brocantes, et j'ai découvert une petite statue de Cyrano. Donc on l'a acheté, et puis les hasards des fêtes de père, des fêtes de père, des anniversaires, on a commencé, ma famille a commencé à m'offrir des objets, des éditions rares, des éditions illustrées, d'autres objets de marketing, comme on ne l'utilisait pas encore à l'époque, mais Cyrano a beaucoup servi aussi pour la publicité. Voilà, et donc il y a un ensemble de choses qui ont fait que, petit à petit, je suis devenu non seulement un passionné, mais un bon connaisseur de Cyrano Bergerac. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est Edmond Rostand, qui est-il ? Il n'a quand même pas écrit une seule pièce, fût-ce cette pièce un chef-d'œuvre. Donc je me suis intéressé à sa vie et à son œuvre, aux autres pièces de théâtre qu'il a écrites. Au cours de ma vie, de cette passion, du développement de cette passion, on a donc commencé à une collection très importante que nous exposons de temps en temps dans des lieux culturels, puisqu'on a à peu près 1200 pièces pour la collection. Et puis j'ai créé un site internet, Cyrano de Bergerac.fr, où je raconte un certain nombre d'anecdotes ou de faits historiques sur cette pièce, sur ce personnage. Je suis par exemple amusé à recenser à peu près 500 comédiens qui ont joué le rôle à travers le monde. Voilà, donc c'est un site dans lequel il y a des dizaines et des centaines de pages. Et puis en 2018, il y avait le centenaire de la mort d'Edmond Rostand et le 150e anniversaire de sa naissance, puisqu'il est décédé à l'âge de 50 ans. Et donc j'ai créé un festival et nous avons organisé une trentaine d'événements à Paris, à Marseille, à Luchon, pour fêter, pour commémorer ce grand poète et s'intéresser au reste de son oeuvre, ses pièces de théâtre, également sa poésie qui est complètement méconnue et à son rôle très important quand il est devenu le poète national au cours de la guerre de 14-18. Et donc, il y avait ce Cyrano absolument fascinant, mais qui est un énorme arbre et qui cache la forêt des autres oeuvres. Donc dans mon livre, je me suis intéressé d'une part à sa famille, je suis remonté jusqu'au XVIe siècle, pour voir de génération en génération comment évoluait cette famille, devenait de plus en plus artiste à travers la musique et à travers la poésie, s'embourgeoisait aussi, puisque c'est devenu une des grandes familles, les Rostand, une des grandes familles marseillaise. Et je me suis intéressé aux neuf pièces de théâtre que Edmond Rostand a écrites, de la première qui a été un four jusqu'à la dernière qui a été le Chanteclerc, très appréciée du public mais complètement démolie par la critique. Et puis je me suis intéressé, enfin, aux trois personnages qui sont le trépied, qui ont fondé la vie d'Edmond Rostand. Tout d'abord sa femme, Rosemont Gérard, qui a été sa coach, son infirmière, sa documentaliste, son support psychologique, sa secrétaire pour recopier les manuscrits, et surtout qu'il a terriblement, alors qu'Edmond Rostand était un personnage neurasthénique, dépressif, qu'il n'avait absolument pas confiance en lui, il fallait qu'il y ait derrière lui ce support extraordinaire que fut sa femme, Rosemont Gérard. Et puis deux comédiens, Constant Coquelin, qui était une sorte de Gérard Depardieu de l'époque, et Sarah Bernard, dont le souvenir est resté jusqu'à nous. Et donc il a vraiment bâti sa carrière d'une part grâce au tuteur que fut sa femme, et puis aux deux plus grands comédiens de l'époque, Constant Coquelin et Sarah Bernard, puisqu'il n'a eu, mis à part pour Chancler, où il y a eu Lucien Guitry, parce que Coquelin était mort, mais autrement, il a basé sa carrière sur deux comédiens. Ça nous ramène à Cyrano, parce que le premier acte de Cyrano de Bergerac se passe dans un théâtre, le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, et un des comédiens dit, à l'Hôtel de Bourgogne, je vois du Bourgogne. Donc c'était tout à fait évident de choisir un Bourgogne. Alors il y a un autre vin moins connu, qui est le Rivezalte, où un comédien dit, la distributrice lui propose du Rivezalte, et il y a un des comédiens aussi qui dit, halte là, goûtons boire ce Rivezalte. Mais nous en restons au Bourgogne, et je puis vous dire que le Bourgogne que vous nous avez proposé est excellent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada